Yo, bonjour à tous, donc aujourd'hui on va aller voir du logbait, du logbait avec Kurama. Donc Kurama est un joueur top 1000, déjà top 1000 ladder, donc il a direct rush le ladder, il joue la version que vous pouvez voir en dessous, donc avec la bûche niveau 12 toujours j'imagine, et la princesse 13, c'est bien ça, vous l'avez également sur le côté. Bienvenue à toi Kurama. Yo, salut à tous. Alors tu vous as partagé deux petits replays, dont le premier contre SB, il me semble que c'est également un joueur, un joueur CRL Asia, mais en tout cas il a un profil de malade, très très gros joueur SB. On est parti dessus ? Ouais, pas de soucis. 3, 2, 1. Alors du coup, qu'est-ce que tu, déjà en termes de mise à jour tout ça, ou tes compagnies, qu'est-ce que tu penses de la Valkyrie qui a désormais réellement 1,2 de portée ? J'ai du mal, en fait, j'ai vraiment du mal à m'adapter à la nouvelle portée. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, ça change beaucoup, ouais. On dirait pas, surtout contre les gros push, ça change beaucoup, surtout contre le géant double prince. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais, ouais, non, tu m'étonnes. Donc là tu vas défendre la roquette, il va te gratter, tu l'as gratté, jusque là, bon. Ouais, ouais. Ça se vaut. Alors, et comment tu les tempo, toi, les archiks ? Tu fais toujours genre gang de goblins roquette, Valkyrie roquette ? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ou je vais tenter des pre-shops TDE. Oui, voilà, c'est aussi ta chance. Si par exemple les squelettes sont pas en rotation, ça peut se tenter. C'est surtout quand le golem de glace est pas en rotation, c'est lui qui me pose souci. Ok. Là, tu vas voir, là il a pas son golem de glace, du coup je sais que je peux TDE. Oui, c'est vrai, en plus il a vu qu'il y a des squelettes, donc carrément. Ça t'arrive de le gagner ce match-up ? Ouais, ça m'arrive. Mais depuis la saison dernière où j'ai trop tenté de vouloir gagner le match-up, ça m'a fait peur. D'accord, donc tu t'es mis à plus le draw maintenant. Ouais, je tente les draw et puis dès que je vois une ouverture, je balance un fût ou des connes comme ça. Ok. Mais je pêche pas. Ouais, tu pêche pas, tu tentes pas des Valkyrie gang, quoi. Non, non. Que sur l'Ark X, une fois qu'il a claqué sa bûche. Ok. Alors là du coup il repart en Ark X, de toute façon lui c'est son jeu, c'est de partir offensivement sur les Ark X, il sait qu'à chaque fois tu vas devoir galérer. J'ai une question, mais je sais pas si tu as la réponse. Pourquoi il le met au milieu de la lane l'Ark X ? Pour pouvoir placer ses squelettes des deux côtés pour pas que je puisse les pre-choter avec la Valkyrie. Ok. Et là TDE. Comme ça il peut défendre, enfin j'ai pas de... Et il repart à droite, voilà c'est super bien joué. C'est plus compliqué. Son play, tu vois, il a pas bûche, il a défendu avec l'esprit de glace et Archer parce qu'il savait qu'il avait contre push et qu'il avait déjà la Tesla par ici. Bon là évidemment il va chercher Woodcycle. Tu vas voir, je vais faire un peu pre-chop. Non non pas, je crois que j'avais... c'est pas moi. Ah oui parce que je me dis Lee, mais t'as pas d'option en main pour pre-chop. Non non, ça va être plus tard. Il y en a un qui va passer en autre, non je crois. Ok. Bon là du coup forcément il te regère la bûche. Il va rare kick, ah il va rare kick sa gauche, ok. Bon tu sais que tu peux prendre quelques dégâts, après le problème c'est ça, il faut pas descendre en dessous de genre de 1000 ou autre. Ouais, quand je vois de toute manière que je suis en avantage de dégâts, au début genre de 300 dégâts, je vais juste roquette pour pas perdre d'élixir. Ouais, ouais je comprends. Ouais parce que sinon ça coûte cher un mid-heure de voir à chaque fois que quelqu'il est neuf avec la roquette et le long. Ouais, tu vois j'ai le coup mon pre-chop là. Ah ouais c'est chaud ça. Généralement ça peut jouer là-dessus aussi. Ouais mais ça va j'étais bien en élection dans la game puis la boule de feu du coup ça m'a... Ouais heureusement. Ça m'a rendu en élection. Quand même. Là tu retemple l'esprit de glace, c'est parfait. Ah nickel, ça c'est le pre-shot. C'est celui-là dont tu parlais. Ouais ouais. Et là tu sais que tu... Ouais les pre-shots c'est ouf, ça se sert de ouf dans les games contre l'arkX. Arrête m'étonne. Après c'est toujours risqué les pre-shots. On peut autant gagner que perdre sur un pre-shot. Ce qui est bien c'est que tu t'achètes 15 à 20 secondes dès que tu réussis un pre-shot pour le droit. Ouais ouais et puis quand t'as un avantage, si tu pre-shot, si t'as vraiment un bon avantage, tu peux te permettre de roquette en plus. Ouais ouais ouais. Directement sur le tour. Ça t'arrive de le faire du coup toi, des roquettes offensives sur ce match-up ? Ouais bah là tu vas voir après. Là je vais roquette. Et il défait la boule de feu hein, ça lui coûte cher hein. Ouais ouais il avait pas le choix avec la caisse à bûche. C'est pour ça que j'avais mis mon gomme contre la tesla pour qu'il puisse... Ouais carrément. Pour qu'il soit obligé de bûcher de boule de feu. Donc là tu vas pas en offensives, tu vas roquette hein j'imagine. Ouais ok tu roquettes. De toute façon quand il y a deux articles sur le terrain t'es obligé hein. Ouais ouais. Mais j'enquête pas, ouais 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 ouais, obligé. La T2 elle va se faire t'écouper. Du coup là t'as comment un petit revantage, mine de rien sur le terrain ? Oh ouais c'est parfait ça. Oh mon dieu c'est pareil hein, c'est ça que tu après shot hein. C'est quand même super risqué hein. Bon après au pire ta T2 elle peut servir un peu comme un gong ou une Valkyrie pour tanker l'Arkix même si tu réussis pas. Ouais ouais. En général quand j'utilise la TDE pour tanker, je vais essayer de gratter l'Arkix avec ma princesse au fond. Ouais. Avec ma princesse pardon au niveau de line opposé, qu'elle tape l'Arkix. Et là tu vois que étant donné que j'ai dépensé mon gong et la Valkyrie pour abattre l'Arkix, là je mets une roquette défensive. Et du coup ça te fait pas peur de roquettes offensives alors qu'il reste que 40 secondes ? Non non non, parce que je sais que j'ai le temps de cycler. Ouais c'est parce que t'es à l'aise sur le deck aussi ouais. Ça l'ancienne Valkyrie elle aurait pris 2 Sarcher hein je tiens à le dire. Ouais c'est ce que Raman disait hein, Raman il disait que pour lui le plus gros dénerve qu'il y avait c'était la Valkyrie. Sur le patch. Mais c'est ouf hein, le PK c'est horrible hein, pour s'y faire à sa nouvelle portée c'est horrible. C'est dingue hein, la portée elle est monstrueuse. J'arrive pas à m'y faire, quand je mets mes trucs des fois j'attends le dernier moment exprès mais en fait non, il a déjà le focus sur la tour. Moi je fais l'inverse, je mets encore trop trop tôt parce que je me dis non mais ça a tapé de l'autre bout du monde c'est mort. C'est horrible. T'es contre du 3M donc il y en a encore un petit peu en ladder l'ancienne version avec la pompe. Ouais ouais alors franchement elle est forte mais autant ça peut être simple que compliqué ça va vraiment dépendre de mon start. Mais ça reste, là tu vois, ma princesse elle est au début. Ouais ouais, donc là t'as essayé une princesse grattée et waouh. Mais en globalité c'est quand même pas un play que tu recommandes je pense de mettre une princesse first play non ? Franchement je sais pas, je peux pas dire que je recommande ou que je recommande pas, moi je le fais ça passe. Pour des games ça va me servir. Ouais mais c'est un peu pile ou face quoi. Ouais. Des fois ça va être bien et des fois ça va être moins bien quoi. Et là par contre effectivement il y a la pompe. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu dégâts une bûche ? Et là tu vois j'agresse. Ouais. Non, je mets une bûche en fait pour essayer de pre-shot le game de glace pour pas que ça puisse détourner. Ah ok. Et du coup automatiquement je peux pas. Ah super bien joué. Ouais ton globe là il gratte bien hein. Ouais ouais. Ok t'as l'esprit de glace pour gérer le prince ténébreux. Je pense que ça les vaut hein les 1DXR. Ouais voilà tu les mets, parfait. On va surtout à combien de PV ça va jouer la game tu vas voir. Oh là il peut repomper là par contre. Ouais ouais. Mais là maintenant à partir de là je peux plus, je vais pas rocket. Parce que s'il me pose après les 3 mousculaires je suis dans la merde. Ouais tu préfères garder la rocket pour les 3M. Ok. Bah à partir du moment où il a déjà une pompe. Ouais. Ouais je comprends. Surtout qu'effectivement gratter euh... Ok c'est... Oui vas-y. Non j'ai dit après ça se défend de rocket ou pas la pompe une fois qu'il en a déjà une. Ouais par contre là du coup le fait d'avoir remis une princesse la order elle est toujours embêtante. Ouais ça va tu la gères pas trop mal. Ouais ouais. Ouais ça va. Ouais. Dans cette game là j'ai fait 2-3 erreurs quand même. Ouais. Ok tu vas envoyer plus. C'est la princesse en fait qui me mettent euh... C'est la princesse du début qui me met vraiment mal. Ouais ouais je suis d'accord. D'accord. De toute façon j'aurais pas galéré. Ouais parce que c'est un peu ta meilleure réponse sur les hordes, ta princesse évidemment. Ouais. Puis lui il peut pas vraiment aller chercher à part avec un mineur mais il les utilise offensivement. Il y a une 1338 par contre il a 2 pompes sur le terrain. C'est là où ça commence à devenir chaud. Mais là où je trouve que... En fait je sais pas si j'aurais préféré avec euh... Comment ça s'appelle ? Je sais pas si j'aurais préféré avec euh... Ou le prince est négoé finalement. Ah ok. Ouais. Ouais ouais ouais. Oui c'est vrai que d'habitude c'est bélier à la place en réflexion. Non mais j'ai toujours eu du mal moi à comprendre... Enfin enfin à comprendre mais à me dire ok il y a 2 win conditions. Tu sais t'as le bélier et le mineur. C'est rare que t'aies bélier et mineur dans les decks. Il y a que dans ce deck où ça joue les deux quoi. Ok donc bûche. Ouais ouais. Ouais bûche. Ok parfait. T'as la valkyrie pour gros tempo derrière un peu. T'as l'esprit de glace aussi. Ok tu roquettes ouais c'est bien joué. Par contre ouais il gratte. Je croyais qu'il avait mis son mineur de l'autre côté tu vois. Mais il gratte ta mort ! Ouais ouais et regarde. Je croyais qu'il avait mis son mineur de l'autre côté au final non. C'était déjà 60 HP. Ah ouais. Parce qu'il te restait pas grand chose de l'autre côté hein. Ouais. Mais il a grave bien joué hein franchement. Défend la bûche ok. Espérons que c'est pas du 2.9. Ouais. Ouais. Après bûche on en voit un peu plus partout maintenant donc euh. Peut-être du log bait ? Oh putain dis-moi que c'est... Non. Icebow ? Ouais peut-être. C'est possible. Si c'est de l'icebow je préfère le log bait que l'icebow quand même. Ouais du coup je peux pas. Ok log bait. Ouais c'est du log bait. Donc à tout moment il pourra peut-être une princesse là ? Ouais. Ouais. Ouais c'est ce que je m'attendais hein. A voir. Ok c'est moins déposé. Frippons. Ah ok. Frippons. Je vais refaire les frippons. Même si je joue plus gros Frippons c'est pas... Ok Gwang là. Ouais c'est des clean. Parfait. Nickel. Donc peut-être une version prince également ? Ouais c'est ça hein. Le prince qui est joué. Ouais ouais c'est la version prince. Tu grattes un peu c'est parfait. T'as un bon matchup ou pas tu penses contre la version prince ? Bûche je sais pas. Ça dépend. Alors ouais le brain frère voilà. Ah bah on sait jamais. On sait jamais. Moi j'aime pas trop quand c'est too much comme ça. Je préviens quand c'est une, deux cases derrière que 5 tu vois. Ouais. En vrai j'ai tombé contre des bons joueurs avec la version bûche là. Et franchement ils sont vraiment pas des gueux hein. Ils m'ont... Je me suis fait battre une ou deux fois. Déjà. En règle générale on peut penser qu'on... J'ai un bon matchup mais... S'ils jouent bien franchement. Ouais ça peut aller vite. Ouais je comprends. Le dart à gauche qui va chercher la princesse. C'est bien joué de sa part. Normalement le prince à droite qui va tomber. Le dart... Le dart je le j'ai. Je le laisse taper. Ouais ça peut te permettre d'égaliser ici hein. Ok fripons. Aïe. Y'a un autre coup. C'est ça. Bon au moins tu tues sa princesse. Là je roquette le prince. Ah c'est propre ça. Nickel. Je pense pas qu'il mettra quelque chose devant. Ouais il va le laisser tomber. Ok. Lui aussi il est parti pour aller gratter la roquette du coup. Non princesse. C'est pas grave. Elle a bien son coup ouais. C'est déjà ça. Ok. Ah putain. Y'a un autre coup ouais. Voir deux. Bah tout le monde il peut roquer de cycle aussi. Ok. Y'a pas un fripons. Y'a un autre coup ouais. Voir deux. Bah tout le monde il peut roquer de cycle aussi. Y'a pas un fripons. Ah il devrait pas être du brain celui-là hein. Ah il devrait pas être du brain celui-là hein. Non t'appuie chez elle et t'évalue de l'autre côté. Bon il était mi char à gauche par contre. Allez oui. Un coup. Ah c'est tellement chaud. Non. Non c'est bon. Ouais let's go. Bien joué. T'es bien remonté. Moi j'ai des troupes d'Ecathlon des fois. Alors t'es d'accord on va en même départ là. Là j'ai princesse, esprit de place, bûche. Ah bah. Ah bah. Bah c'est pas une autre chose hein. C'est pas du cochon rayon roquette. C'est pas forcément du 2.9 même si c'est sûrement du 2.9. C'est du 2.9. C'est du 2.9. C'est ça je veux dire. Bon. Ok c'est du 2.9. BDF non. Yes. Eh pas mal ça. Pas mal du jouet. Vous avez eu un autre Alexia. Il a re-kick ça hein. C'est obligé. Là j'ai juste roquette. En plus il a squelette hein. Donc il a reperdu un de plus. Oh c'est bien joué. Non oui. Eh mais ça se passe bien. Ouais. C'est le début hein. Ouais. Ouais. C'est le début hein. On va voir après. Ok vous avez autant Alexia. Je sais pas si dans le cycle on est autant. Ouais je crois qu'on est égal. Le cycle. Ok. Ohlala ça passe. Bien joué. Ça ça fait plaisir hein. Toujours un petit coup de golem. Ouais. Toujours. Est-ce qu'il va me jouer un golem de glace ou pas ? Ouais. Ok. Parfait. Ok c'est la trugace qui sert à rien. Nickel ça. Hop. Il va laisser gratter. Ouais il laisse. Bon là il a son arch-x. Ouais j'étais pas fan de son player share honnêtement. Il était ça. Ouais. 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 Ouais t'as tenté le pre-shot ouais j'ai vu. Vous avez autant d'ex. Non t'as un petit peu plus t'as un de plus. Ouais tu grattes hein. Ouais tu reconnectes. Nickel. ok moi c'est pas mal ok il va chercher la télé jean il va y'a pas le temps ça c'est bon ouais c'est parfait tu grattes bien j'accélère mais il joue pas très bien ce n'est pas tant mieux oui moi aussi je suis d'accord ouais bah moins bien qu'usb ça c'est non ça devrait le faire ok ouais ça fait carrément il va re-harker ça oh non oh non mais non c'est pas vrai ok yes le petit bring celui-là je suis content quand tu passes juste le petit gobelin pour gratter non mais t'as match up aussi je me demande si edry il va pas penser ça tu sais genre non mais oh la petite émote il a déjà fait le fût il était rapide ok valkyrie c'est quoi ça pour toi squelette valkyrie mg non pour le moment je sais pas du tout ballon on sait voilà ok t'es parfaite ça défendre plus l'amg ou quoi que non ça va t'as l'avantage à gauche vous avez autant l'élixien vous voyez combien qu'il a tornade ah c'est possible c'est possible qu'il a tornade je suis obligé de je suis obligé de s'activer ok il va pas je pense il aurait pas joué 5 l'élixien pour défendre ça sinon il a récupéré son bûcheron ballon du coup son zap aussi ah ah ok ah ok beaucoup de blindes c'est parfait Tu tiens, tu tiens, tu viens de l'autre jour. Il y a toujours le ballon en main, il faut faire gaffe à ça, évidemment. Il y a un bruit son bûche. C'est possible, de toute façon, tout le monde est en vrai ça. Ok, bûche, rond, ballon en main. Parfait. C'est vrai que tant que tu gardes les roquettes en défense, comme ça, ça devrait bien se passer. Il va mode cycle à un moment donné. C'est possible, c'est possible. Après, là, il signe des cartes à quatre à chaque fois, donc ça lui coûte cher aussi. Jusqu'au moment où il va me poser, il va me sortir son gel. C'est possible qu'il a un gel, oui. C'est possible. Ok. Après, lui, il n'a que zapp pour j'arrêter fuit, du coup. Vous valkyrie, squelette, il va me faire à chaque fois. Ouais, tu vois, Alexia. Ouais, pour la gauche, ouais, effectivement. Ouais, et puis tu ne peux pas, roquette, value les mousquetaire non plus. Il a tout sorti de toutes ces cartes-là, ou il en reste une ? Il en reste une, il reste une, il reste sûrement gel. Ah, bien joué le fil derrière, super. Ah, j'ai pris, il met des valkyrie devant, donc c'est le très bien joué. Ok. Ah, c'est gel, c'est bien ça. Oh là là. Non ! Comme tu dis, hein. Allez, 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 tape, 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 tape. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est chaud, hein, c'est chaud, l'Ougbate. Ok, on va mettre ce qu'il y a. Ça peut être mollusquetaire. Ça peut être mkbate aussi. Mais il y a plus que je trouve que ce soit mollusquetaire. Ah non, une IPK. Ah ok, c'est le géant avec cimetière flèche. On va voir. Ok, bats. Ouais, c'est ça. Ah, ça peut être aussi une version cochon. Ah non, t'as raison. C'est l'eff. L'eff, oui. C'est l'eff. C'est un match-up chaud, ça, aussi, non ? Non. Putain, il a boule de neige et flèche. Ouais. Oh là là. Et cimetière. Il fait pas bon jouer l'Eugbate, un de nos gens. Voilà, une IPK fond de map. Je l'avance en ex. Ouais, t'as raison. Ouais, il faut, il faut. Tu pote. Wow ! Allez, let's go ! C'est parfait, ça. Tu remets un troisième coup en plus ? Nickel. Ok, ça va bien. Ok, ça va bien. Ok, ça va bien. Ouais, il va à flèche, sûrement. Et il part direct à gauche. D'accord. Parce que t'appuies le haut. Là, je vais juste plus. Ouais. Ok. Ça tient. T'appuies le flèche. Plus l'Eugbate qui rajoute 300 dégâts. Si je joue bien, je peux garder la tour jusqu'à la fin. Ouais. Après, c'est ça, le truc. C'est que tu vas en mettre un gang, il a la plus de flèche. On peut te dire avec la Valkyrie. La Valkyrie, c'est pas trop mal pour le défendre. Ouais, ça va être Valkyrie de toute manière. Je ne peux pas faire autrement. Valkyrie, Prince, je vais devoir le mettre de l'autre côté. Voilà, comme ça. Parfait. Il a cliqué ça, donc il va devoir au défi. Ouais, nickel, tu connectes. Mais parfait. Là, je vais mettre ma TD à cache. Bon, 42 secondes à tenir. Ouais. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Carrément. Là, de toute façon, on sait qu'il va envoyer le bus. Il va partir à géant, cimetière, etc. Je ne sais pas s'il est avec ses flèches ou pas. Si, il va les mettre, mais c'est pas grave. Il ne reste que 22 secondes. Le temps qu'il recycle son cimetière, il ne pourra pas. Oula, attends. Son cimetière, il va cycler encore. En 20 secondes, il a le temps de le cycle. On fout du cimetière, il a déjà ce cycle de cartes. Ouais. Ouais, t'arrives. Mais ça passe, ça tient ! La maison est l'arme. Je sais, je sais. Ok. Au fait, pour ceux qui savent pas, parce qu'avec les bots, quand il y a la princesse, il faut mettre les bots soit une case à droite, soit une case à gauche. Tu comptes une seconde après que tu aimes ta princesse en général, mais c'est bad à ce moment-là, tu les prends toutes. P'tit esprit de glace, parfait. Wow ! Ah, il est comme ça, lui ! P.K. 12. J'espère qu'il a pas pu chier ! Il fait un peu de combat, quoi. Tranquille. Non, mais il a bon beurre. Magnifique. Ok, t'en as ? C'est plus cher ! Et comment il va aller chercher à la TDE, après ? Même s'il joue zappe, ça suffit pas, là. Imaginons qu'il est foudre. Bah oui, il faut l'électure, c'est vrai le problème. Il a combien d'électure, c'est-à-dire ? Il a 4. Pour pas que tu défendes trop cher. Je te le mette sur la TDE. Ouais, voilà, c'est parfait. Non, je le met sur la TDE. Vous avez autant d'électure à peu près, il a un de plus. Donc il a Tornade, Electro, Bomber, P.K. Ah, c'était des ballons. Des ballons. Évidemment. J'ai oublié l'essentiel. Ouais, c'est la base, hein. Pour moi, ça me paraissait à l'esprit logique, hein. Si tu l'avais pas compris jusque-là... Est-ce qu'il n'aurait pas un JL d'être fort ? C'est possible. Honnêtement, à ce moment-là, on peut s'attendre à tout, hein. Il y a Bomber aussi, c'est une carte relou, ça. Oh ! Ok, flèche. Qui l'a claqué sur la princesse. Parfait. Bon, il est Tornade, hein. Faut continuer à faire gaffe. Ah. Il t'a eu. Bon, c'est pas grave, hein. T'as mis le bâtiment à 1400. C'est plus très grave, moi. Alors, il a quoi en main ? Il a son électro-bizarre, il a récupéré son prince célèbreux, sa P.K. Il va mettre son P.K. devant, non ? Ça m'éteindrait pas, mais s'il fait ça, c'est un mauvais play, donc je sais pas. Ah, bah voilà, cimetière ! Il a cimetière-ballon. Bah oui. Bah oui, évidemment. Et plus de flèche. On connaît tous. Par contre, ouais, ouais, tu veux le ballon, quand même, la tour ? Non, mais arrête, la tour. Trolles pas. C'est bon. Ouais, mais comme ça, tu mets les deux win conditions en même temps, et puis tu fais des dégâts. Bah oui. C'est le bon plan. Je spamme comme une rose pute. Hé, on a une vidéo, hein. Pardon. Désolé. C'est pas grave, voilà. Ok. C'est là, tu défends, c'est clean. C'est là. Ouais, c'est bien sûr, là, c'est bien. Parfait. Il a mis son E-Wiz, hein. Euh... Il me semble. Ok. Ça tient ! Allez, le ballon, tu meurs ! Oui, oui, il brûle ! Parfait. Là, c'est clean. Et là, il est dans la panade, parce qu'il a claqué les flèches tout à l'heure. Ouais, ouais. Enfin, je crois que... Je crois que la roquette, voilà. Non, non. C'est du 2.9 ? Non. Non, pas du tout. C'est du... Du 3 points quelque chose. C'est peut-être du pochon, ça. C'est possible, après... Ouais, je sais pas. What ? Je sais pas qu'il y a une pompe là-dedans. Ou du golem. Golem, archer... Ouais, je sais pas. Bon, on sait pas trop, hein. Épirement, on peut s'attendre à tout. Cochon. Cochon. Non, c'est Cochon. Ok. Alors, Cochon, Bat, Pompe, Archers, Gang des Gobelins, Electro-Sorcier. P.K. Alors, quel sort y a-t-il ? Ah, peut-être P.K. Il doit bien avoir un petit sort, je pense. Un petit zap, un truc comme ça. Est-ce qu'il lui reste une carte, là ? Deux cartes. Je sais pas. Il reste deux cartes à déco. La V.G.D.2, je pense. Ah non, juste un rechercheur. Il zappe, c'est ça. Oh, il est à zappe. Ok. P.P. Ok. Ah. Il va y vis-la-dedans ? Non, il gagne de Blanc. Ah bah, il a plus de tour, du coup. Allez, 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 la pompe, la pompe. C'est bon, elle tombe. Ah mais non, le pauvre ! Bien fait. Ça, c'est pour le rond. Cochon. Et là, il pompe. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. En une minute, il passera par un studio de l'avenir. Parce que le temps que la pompe passe de la value, il va s'arrêter. Déjà, s'il pompe en une minute, déjà. Ouais, c'est ça, exactement. Le moment où il aura à récupérer la pompe, ça sera à la fin du temps de l'alimentaire. Ah d'accord, putain. On va voir celui-là, par contre. Ah, il peut t'embêter. Ah, ça va être chaud. Allez, allez. Tu sais que j'y pensais pas, dans ma tête j'avais gagné, tu vois. C'est pas grave. Ouais, ouais, je... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave à remonter. Deuxième pompe. Je vais mettre trop confiance, quoi. Ouais. Il aurait fallu y mettre des T2 et mieux. Allez, c'est parti. Je sais qu'il y a une capture. Ok, il whiz. Il a le zap en main, également. Ouais, le zap qui est utilisé. Il force, il n'y a pas le temps. Ok. Il va sûrement repompe, là, vu que tu as la roquette. Ouais, pompe. Ouais, tu regardes bien, tu regardes. Après, avec son deck, il aura du mal à défendre même les Valkyries, Fuites Gobelins, des trucs comme ça, vu qu'il n'a que zap. Il a 8 délixirs. Et bah, Mega Knight. Ouais, parfait, super. On sent le focus, là, c'est bien. Il va mettre son même cadeau, non ? De quoi ? Il va pas mettre son même cadeau ? Non, non, je pense pas. Je pense pas. Ok, Mega Knight. Maintenant. Mais là, maintenant, c'est déjà de moins. Par contre, je les bête, elles font mal. Fais rigole. Ouais, super. Il meurt. Ok, ton roi a 2200. T'as mis 1800 à droite. Après, encore une fois, il spread... Bah, maintenant, il pompe plus. Il pompe plus, donc... Ouais, exactement. Ça tient. Par contre, si on va finir sur les 49 secondes récentes, il faudra peut-être envoyer un peu plus que des fûts. Genre ça, ça, c'est bien. Super. Normalement, le prochain fûl que j'envoie, normalement, ça passe. 35 secondes. Est-ce que tu peux le faire ? T'as été tentant de ta roquette, celle-là. Ouais, ouais, je me suis dit, mais elle t'a raté. Ok. Ah, l'escroquerie ! L'escroquerie, oui ! Je savais qu'il est en roquettant, je savais qu'il est en raison. C'était sûr. Qu'il est bourriné. Oui, carrément. La d'or, c'est vraiment... Tu peux pas t'y attendre jusqu'à la dernière carte, tu peux pas savoir. Mais c'est chaud, mais là, t'as vu les déquires ? Il n'y a pas ça, normalement. Parce que là, le cimetière ballon et le vegan hate cochon. Oui, bah oui. Non, mais... Et puis... Ouais, ouais, franchement, c'est... Le plus dur, en fait, c'est de maintenir. C'est de se maintenir. Ouais, tu m'étonnes. Surtout quand tu peux pas rush. Quand je peux rush qu'une semaine sur deux. Ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, il fait déjà des bonnes paires. Enfin, top 1000 ladders et tout, c'est vraiment pas mal. Bon, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à demander encore plus de logbait. Du coup, kiffez ça à fond. Merci beaucoup à toi, Curiuma. Curiuma. Merci, Dura. Merci à toi. Excellente journée à tous.